Dans le domaine de la recherche spatiale, plusieurs étapes importantes ont été réalisées par le passé. La première et la plus importante étant le premier alunissage habité, réalisé par Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin en 1969. Toutefois, les autres corps célestes de notre système solaire sont toujours dans les yeux des autres astronomes internationaux. Récemment, alors que la NASA avait envoyé Messenger à proximité de Mercure pour étudier en détail la petite planète, la mission Cassini-Huygens était chargée d'explorer Saturne et sa plus grande et non moins célèbre lune, Titan. Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler de cette mission de grande taille de la NASA, ainsi que des découvertes étonnantes que le satellite Huygens a faites sur la lune géante de Saturne. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune vidéo qui vous attendra à l'avenir. Commençons notre aventure dans l'immensité de l'univers. Titan, le roi des lunes de Saturne Si l'on parle souvent de la célèbre planète Saturne et de son extraordinaire système d'anneaux, Titan est en quelque sorte éclipsé par sa grande voisine galactique. Avec un diamètre de 5150 km, Titan est la plus grande de toutes les lunes de Saturne connues. En effet, le satellite naturel est également le deuxième plus grand représentant de toutes les lunes connues de notre système solaire. En termes de dimension, Titan n'est donc surpassé que par Ganymède. Le compagnon fidèle de la planète gazeuse Jupiter affiche même un diamètre équatorial de 5262 km. Pour avoir une idée précise de ces proportions, il suffit de se référer à la taille de la lune de la Terre, dont le diamètre est d'environ 3474 km. En raison de ces dimensions impressionnantes, Titan a été nommé en référence à une lignée légendaire de Dieu de la mythologie grecque. Dans les récits des grecs anciens, les Titans étaient des dieux puissants qui ont longtemps régné sur l'humanité sous leur forme gigantesque. Officiellement, Titan est classé dans la catégorie des lunes glacées. Comme le terme le suggère déjà, cette catégorie inclut des satellites naturels dont la surface est principalement recouverte d'une épaisse couche de glace. Les humains ont appris l'existence de la plus grande lune de Saturne il y a plusieurs centaines d'années. En 1655, le scientifique néerlandais Christian Huygens a réussi à découvrir la lune géante pour la première fois. Le nom du découvreur de Titan a ensuite également été utilisé pour la célèbre sonde spatiale de la NASA. Selon les chercheurs, Titan est le corps céleste de notre système solaire qui ressemble le plus à la Terre en termes de composition matérielle. Néanmoins, il existe quelques différences significatives entre les deux corps galactiques. A titre d'exemple, la température moyenne sur la lune de Saturne est nettement inférieure à celle de notre planète bleue. De plus, la pression sur Titan est deux fois plus importante que sur la Terre. L'enveloppe gazeuse de la lune glacée est à son tour constituée principalement d'azote et d'autres matières organiques. Pour ce qui est de la surface de Titan, elle est principalement constituée de glace et d'hydrate de méthane. A ce propos, l'hydrate de méthane est du méthane qui a été piégé dans de l'eau gelée. L'existence de la vie sur Titan est largement exclue dans l'état actuel des connaissances des experts. Selon les chercheurs, les températures à la surface de la lune de Saturne sont tout simplement trop basses pour permettre cela. Toutefois, un gigantesque océan d'eau liquide pourrait se trouver sous la surface de la lune. Comme nous le savons tous, l'eau sous forme liquide est généralement considérée comme l'une des conditions préalables à l'origine de la vie. Titan de plus près Après avoir découvert la lune géante de Saturne vers le milieu du XVIIe siècle, il était impossible pour les humains d'explorer Titan en détail pendant une longue période. Pendant une période de plus de 300 ans, les chercheurs curieux ont dû se contenter d'étudier Titan depuis la Terre avec des ressources limitées. Après la mise au point du télescope spatial Hubble par la NASA, les experts de notre planète bleue ont pu pour la première fois dresser un portrait plus précis, bien qu'encore rudimentaire de cette lune. Les premières tentatives pour se rapprocher de Titan ont toutefois eu lieu dès 1979. À cette époque, la NASA a envoyé la sonde spatiale Pioneer 11 au voisinage de Saturne et ses lunes. Au cours de cette mission, les premières images officielles de Titan ont été publiées. À l'époque, la sonde ne pouvait toutefois s'approcher de la lune de Saturne qu'à 350 000 km près et un atterrissage à sa surface n'était pas encore envisageable en 1979. Un an plus tard, Voyager 1 a atteint les environs proches de Titan. Cette fois, la sonde spatiale de la NASA a réussi à se rapprocher à 4000 km de la gigantesque lune. Toutefois, il faudra attendre encore près de 25 ans pour que la célèbre agence spatiale parvienne à poser le premier engin volant non-habité à la surface de la lune géante de Saturne. La mission Cassini-Huygens Le projet Cassini-Huygens est le fruit d'une coopération entre la NASA, l'organisation européenne ESA et l'agence spatiale italienne ASI. Le but de ce projet était l'exploration poussée de Saturne et de sa lune à l'aide de deux sondes spatiales éponymes Cassini et Huygens. Une fois les préparatifs du projet achevés, la sonde jumelle a été lancée dans l'immensité infinie de l'espace le 15 octobre 1997. Après un voyage de près de 7 ans, le vaisseau spatial a finalement atteint l'orbite de la planète aux anneaux. Huygens est alors découplé de Cassini et se pose à la surface de Titan le 14 janvier 2005. Durant son séjour sur la lune de Saturne, l'engin spatial a mené plusieurs missions importantes. En effet, les experts désiraient connaître en détail les composants chimiques qui constituent l'atmosphère du satellite naturel. Par ailleurs, l'étude des conditions à la surface de la lune, telles que les températures dominantes et la composition des matériaux, constituaient également une priorité du projet Huygens. Les données et les images que Huygens a pu rassembler pendant son séjour relativement court sur Titan devaient ensuite être complétées par les données obtenues par la sonde Cassini. Exploration de l'atmosphère et de la température de surface Les images et les données envoyées sur Terre par Huygens dans le cadre de la mission Titan ont permis aux chercheurs de dresser un portrait extrêmement précis de la lune de Saturne. Huygens a pu ainsi fournir de nombreuses informations sur la composition et la nature de l'atmosphère de Titan. A environ 500 km au-dessus de la surface de la lune, la température moyenne est d'environ moins 100 degrés Celsius. Sur la surface de Titan, il fait encore plus froid. Ici, la sonde spatiale a pu enregistrer des températures d'environ 180 degrés sous le point de congélation. La pression à la surface de la lune est à son tour presque deux fois plus importante que sur notre Terre. La présence d'azote et de méthane dans l'atmosphère de Titan a également été confirmée par le projet Huygens. Le fait de ne pas trouver les substances Argon-36 et Argon-38 dans l'atmosphère de l'énorme lune suggère que Titan a dû perdre toute son atmosphère au cours de son existence. La dite atmosphère aurait été cinq fois plus dense dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tempête violente dans l'atmosphère de Titan Bien avant que la sonde Huygens ne se pose sur Titan, les experts suspectaient que l'atmosphère de la lune était régulièrement frappée par des vents violents. Cette hypothèse semble se vérifier grâce aux photos prises par Huygens. En effet et en détail, l'atmosphère de la lune de Saturne est exposée à des vents violents qui atteignent des vitesses allant jusqu'à 430 km par heure. Plus on se rapproche de la surface de la lune, plus les tempêtes perdent de leur intensité. A la surface de la lune, il n'y a donc pratiquement aucun vent. Des éruptions volcaniques sur la lune de Saturne Il a également été constaté que des nuages de méthane se forment à environ 20 km au-dessus de la surface de la lune. Ces formations nuageuses sont si grandes qu'elles atteignent en partie le fond de Titan. La sonde Huygens a également permis de prouver la présence d'Argon 40 dans l'atmosphère de la lune. La présence de cet élément chimique suggère qu'une activité volcanique se produit régulièrement sur Titan. Toutefois, ces éruptions volcaniques galactiques sont très différentes de celles que nous connaissons sur notre Terre. Alors que sur notre planète, de la lave bouillante est éjectée dans l'environnement lors d'une éruption volcanique, l'activité volcanique sur Titan libère principalement de l'ammoniaque et de l'eau sous forme de glace. D'énormes lacs de méthane est la fin de la mission. Une autre découverte importante concerne la présence de dépôts importants de méthane sur Titan qui s'accumulent dans d'innombrables rivières et lacs sur la grande lune de Saturne. Les zones découvertes ont par la suite été habitées par divers monstres marins. Le méthane, présent sur la lune de Saturne, joue un rôle similaire à celui de l'eau sur notre Terre et contribue grandement à la formation de divers paysages. Avant la mission Cassini-Huygens, les chercheurs pensaient que ce composé chimique ne se trouvait qu'au pôle de la lune. Toutefois, les images et les données recueillies au cours du projet ont montré que la quasi-totalité de la surface de Titan est couverte de riches dépôts de méthane sous forme liquide. Les chercheurs ont également découvert que la force gravitationnelle de Saturne exerce une énorme influence sur Titan. Il en résulte un mouvement régulier de flux et de reflux dans l'atmosphère de la lune comme nous pouvons également l'observer dans nos océans. La mission Cassini-Huygens a pris fin en septembre 2017. Ce terme décrit le moment où les dernières réserves de carburant de la sonde Cassini ont été épuisées. Huygens avait toutefois accompli sa mission bien plus tôt. Une fois que la sonde de la NASA a atteint la surface de Titan, elle a envoyé un total de 72 minutes de données et d'images vers la Terre avant que l'équipement technique ne cesse de fonctionner comme prévu. Nous espérons que notre vidéo vous a appris beaucoup de choses sur Titan. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans la plus grande de toutes les lunes de Saturne ? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada